bien ok donc dans cette vidéo nous allons ensemble voir comment gérer les événements du DOM donc déjà pour ce faire nous allons commencer par mettre ici l'événement on change ok pour l'événement on change c'est à dire que chaque fois qu'on change déjà nous allons faire ceci console.log on fait changement donc on va copier ceci mettre là console.log changement ok donc si nous venons ici on appris sur f12 pour ouvrir cette fenêtre là qu'est ce qu'on fait on voit que changement est affiché ici ok donc maintenant nous qu'est ce qu'on va faire on va dire que chaque fois que nous allons changer notre formulaire de nos champs nous allons faire appel à une callback ok donc que nous allons créer ici on va mettre on change on va l'appeler on change handle on lui passe l'event ok et on va mettre un événement et on dit quoi this avant tout vous voyez qu'ici on a mis this point state on a dit que ce le type de composant là que nous avons mis dans item dans list item c'est un type de composants sans état tandis que ceux ci des composants basés sur les classes avec manuscript ci sont des composants avec état c'est à dire que tous les attributs ici de ces composants sont des états et pour changer l'état d'un attribut ici on utilise la méthode cette state ok donc c'est l'état est un objet qui a différents attributs si on veut changer un seul attribut on va mettre cette state pour changer l'état et on indique que l'attribut qu'on va modifier on lui passe on lui donne la valeur ok donc ici nos inputs ont des name, quantity and designation donc qu'est ce qu'on va faire on va dire div point set state et le set state on lui passe un objet ok on lui passe un objet donc cet objet là qu'est ce qu'on fait on dit déjà nous allons ici passer donc pour moi de event point target point name ok et la valeur c'est event target donc event d'un target event c'est l'événement et l'événement c'est quoi on change donc l'événement on change target c'est où a été suivi l'événement l'objet sur lequel a été suivi l'événement donc ici notre objet c'est l'input par exemple si nous faisons un événement sur celui-ci l'input désignation donc c'est input avec le name désignation et quand on dit name ici il va venir récupérer l'attribut name de notre champ input qui est désignation il va remplacer ici par désignation donc voici et de même que si on le fait sur notre premier input quantity il va remplacer ici par quantity donc event point target point name et on lui dit event dot target dot value dot value c'est la valeur du input qui va remplacer ici donc on donne le nom et la valeur ok puis une fois fait qu'on peut par exemple ici dire que nous allons faire un console log pour voir quand même nous allons mettre ici changement changement ok nous allons mettre ici changement on va faire ceci ok puis ici nous allons faire le binding de cette fonction là donc on fait un this dot on change handle qui va recevoir de this dot on change handle don't bind ok et on dit this donc vous allez déclarer ici d'abord une fonction notre fonction la nommée on change handle et c'est cette fonction qui va permettre de surver les changement sur nos champs puis vous faites le binding de cette fonction donc dans le constructeur en mettant dix nos de la fonction va recevoir dix nos de la fonction point bind de zis zis c'est l'objet courant ok donc zis c'est ici notre forme on bind ici notre fonction avec le formulaire donc ceci va faire que chaque fois que nous allons faire un changement sur notre formulaire lui notre fonction va suivre les changements sur notre composant forme ok puis ici on change en lui dit quoi c'est zis on change en de même qu'ici vis on change handle d'accord donc une fois fait nous allons venir ici pour voir ce que ça donne un problème de connexion ok donc ok nous allons venir ici voir ce que ça donne donc si nous mettons un ici on voit changement quantité si nous mettons ici un on voit changement désignation ok donc changement quantité changement désignation on peut voir que ça marche bien et comme nous avons eu à installer nous avons eu à installer react developer tools donc nous allons ici cliquer sur cette flèche react developer tools on se connecte avec de tous on déroule et on vient sur forme sur forme vous pouvez voir que le state de forme ici c'est désignation et quantité pour l'instant c'est comme nous l'avons initialisé ici à 0 et chaîne vide donc vous pouvez voir que la quantité à 0 ici c'est la désignation chaîne vide chaque fois que nous avons modifié par exemple et nous ici on peut voir qu'ici la quantité a changé et désignation on dit par exemple 12 5 couche âge ok donc on peut voir qui ici ça a bien changé notre state quantité c'est 12 les nations 5 couche âge et à chaque modification ce suivra ok donc j'espère que j'ai été clair dans cette petite explication là sur les événements si vous n'avez pas compris vous pouvez toujours poser des questions en commentaire tout en bas ou me contacter sur facebook ou plus encore aller voir la documentation je pense pas que je pourrais faire mieux que la documentation officielle ok donc j'ai un problème de connexion c'est reactjs.org ok en attendant on va s'arrêter ici et on se dit à la vidéo suivante ciao